On parle de la beauté et quand on parle de la beauté, il ne faut pas oublier qu'on est venu sur la terre justement pour marcher dans le chemin de la beauté. Le chemin de la beauté, ce n'est pas nécessairement bien facile. Parce que c'est beau que c'est beau autour de nous, que c'est beau les montagnes, le ciel est beau. Mais nous, on a un chemin à trouver. Chacun de nous doit trouver son chemin. Mais pour ce faire, il faut vraiment aller chercher en dedans de nous ce qui est vrai. C'est qu'on ne peut pas se promener dans le chemin de la beauté sans un moment donné de dire « Où est la vérité? » Et la vérité, c'est quelque chose qu'il faut voir dans tout ce qui est autour de nous. Les roches, les pierres, les arbres, les feuilles, elles détiennent une vérité. Les pierres sont la mémoire de la terre et puis je dirais même de l'univers. Donc, il y a beaucoup à aller chercher dans les pierres. Puis aussi dans le chemin qu'on marche. Quand on pose notre pied, quand on fait une promenade, quand on marche, il y a une chose qu'il faut toujours penser, c'est que de quelle façon qu'on va poser le pied. Ce n'est pas si simple que ça, la beauté. Parce qu'il faut poser le pied d'une façon respectueuse aussi pour la mère de terre. Aussi, il faut lui donner des petits coups parce qu'on a le goût de danser, on est joyeux. Et il faut aussi, on n'est pas content. Puis ça aussi, il faut en sortir avec des coups un peu plus durs. Mais il faut toujours revenir à y penser que, maintenant, la façon qu'on marche sur terre, il faut avoir le respect de la mère de terre. Et comme on dit, l'amour, c'est une bien belle chose. Mais c'est l'amour de soi qui est le plus important. Parce que si on n'a pas l'amour de soi, on ne peut pas aimer les autres, on ne peut pas aimer ce qui est autour de nous. C'est que le chemin de la beauté, c'est vraiment un chemin de la façon d'aimer, d'aimer qui on est, d'aimer ce qu'on a reçu, de nos ancêtres, pas les oublier. Et puis surtout, il faut toujours penser qu'à chaque fois qu'on respire, à chaque fois qu'on marche, à chaque fois qu'on chante, il faut penser à ceux qui sont autour de nous. Parce qu'il faut se souvenir qu'autour de nous, tous les gestes, tout ce qu'on pense, ça va être reflété en quelque part. C'est comme si on échappe à quelque chose dans l'eau et ça fait des ronds. Les ronds s'agrandissent tout le temps. C'est que tous nos pensées font partie de tout ça. Donc, il faut essayer de penser au moment présent. Ne pas accuser le passé, ne pas aller chercher vers l'avenir, mais de penser au moment présent, de ce qu'on a autour de nous, puis de ce qu'on aime, puis de ce qu'on veut. La beauté est dans les sons, comme la bouteille vient de tomber. Elle est un peu partout autour de nous, puis il faut la retrouver, il faut la regarder. Puis il faut s'en souvenir aussi. Mais c'est surtout le moment présent qui est important. Mais dans le moment présent, on envoie des choses pour le futur. Donc, il faut penser aux sept prochaines générations pour chaque geste qu'on pose. Si tu poses un geste qui va affecter d'une manière négative les sept prochaines générations, il faut que tu poses des questions, parce que c'est tes enfants qui vont l'éviter. C'est que pour bien éviter que les enfants leur lèdent quelque chose de beau, il faut vraiment qu'à chaque fois qu'on fait un choix, qu'ils soient très judicieux, parce qu'en s'en souvenant que c'est eux qui vont éviter de dire. On a fait beaucoup d'erreurs dans notre vie, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas que nos erreurs nous ont construits. Ça fait partie de nous. Donc, on peut regarder nos erreurs comme quelque chose de beau aussi, parce que ça nous a construits. Mais une fois qu'on est conscient de cette construction, il faut continuer à marcher et à essayer toujours d'être dans la vérité. Puis la vérité, elle est autour de nous, elle est dans nous. Puis il faut la reconnaître. Parce que souvent, on regarde quelque chose, on dit quelque chose, mais on s'éteint bien que ce n'est pas important, ce n'est pas grave, on s'en fout. Mais la vérité est à l'intérieur de nous. Donc, quand tu marches, quand tu parles, quand tu fais tes conneries aussi, c'est dans la vérité qu'il faut les faire. Parce qu'on a le droit d'être con quand on fait la vérité. La connerie fait partie de nous. Mais c'est de ne pas avoir honte de cette connerie. C'est de l'aimer, de l'adapter, de vivre avec, de vivre avec nos amis, de vivre avec les gens autour de nous. Mais c'est surtout la marche dans la réalité qui est importante. Alors, on dit toujours que de marcher dans le chemin de la beauté, c'est de marcher en regardant autour de nous. Ce qui est beau, mais ce qu'on apprend de tout ce qu'on voit. Puis ce qu'on a fait comme décision aujourd'hui, c'est très beau, c'est bien correct. Demain, cette décision qu'on a reprise est moins bien parce qu'on a tenu moins que ça. Chaque jour, on en connaît de plus en plus. Donc, chaque jour, on arrive à prendre des décisions qui nous ressemblent à aujourd'hui. Parce que moi, il y a des choses que j'ai faites dans le passé, mon Dieu, je ne voudrais pas répéter ça. J'ai en effet des conneries, puis plusieurs. Mais ça fait qui je suis aujourd'hui. et ça m'a permis d'aller apprendre des choses. Puis demain, j'en savais encore davantage. C'est important d'aller chercher le potentiel. Surtout si on parle aujourd'hui que c'est la journée des femmes. On dit que les femmes, elles ont le plus grand rôle à jouer parce qu'elles vont élever les enfants. C'est sûr que les hommes vont aider ou sauver les enfants, mais ils ne sont pas faits comme une mère. Donc, ils sont un père, mais ils ne sont pas une mère. La mère terre, la mère en nous, n'est pas comme le père. Donc, la mère, l'on rôle à jouer, c'est vraiment d'amener l'enfant à son potentiel, de faire ressortir tout son potentiel. Puis nous aussi, c'est notre devoir, en tant qu'être humain, de sortir de notre potentiel. Parce que c'est ça qui va être beau, c'est ça qui va être vrai, c'est ça qui va rester. C'est ça qui va marquer le monde autour de nous, qui va marquer les prochaines générations. Que si chacun de nous, on sort de notre plus grand potentiel, on va être heureux. Parce que c'est là où réside la joie de vivre. Le chemin de la beauté, c'est vraiment une joie de vivre. Et puis maintenant, je vous invite à un chant, le chant de l'amitié, que Paul va commencer, et on va chanter avec lui. Mais je voudrais vous souhaiter, à chaque fois que vous avez une pensée ou que vous faites quelque chose dans la vie, penser à quelque chose qui est vrai, dans la vérité. La vérité se trouve dans les montagnes, se trouve en vous, se trouve dans l'eau. Et si vous avez un problème à nous assurer près d'un arbre, près d'une rivière, vous allez retrouver ce que vous cherchez. La vérité réside dans ce qu'on fait, dans ce qu'on aime. Elle est autour de nous, puis elle est en nous. Ça que vivre dans la vérité, c'est la meilleure chose à faire. C'est pas facile, c'est pas... C'est pas une meilleure chose à faire. Mais c'est une moitié de la meilleure chose à faire. Aho ! 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 Applaudissements